Souverain, c'est ça, hein? Oui, oui. Pourquoi tu veux suivre un stage ici, à Rapide, loin de la capitale, loin de tout? Eh bien, j'envoie ma lettre à 100 députés, mais vous êtes le seul qui m'a répondu. T'arrives où, exactement? Pas au presse, exactement. Pour le stage. Je suis en mission. Pour apprendre. Quand je suis au Parlement, les lundis, vendredis, je contacte sur le bureau. Lui mes documents, raconte le monde du comté. Je suis une fille du Nord, née une fille du Nord, une nuit d'or. Mardi, mercredi, jeudi, je fais du terrain. Tu vas voir, c'est pas ça qui manque par ici, du terrain. Vous voulez quoi, aujourd'hui? Commencez, là. Appuyez-nous donc. Y'a pas de secret, hein, Souverain. Faut rester proche du monde. Je demande un mandat clair au Parlement pour envoyer l'armée. Tu vas voter pour? Quoi? Je vais m'abstenir. T'abstenir? Je vais commencer par régler les problèmes dans le comté, puis j'ouvrir la planète après. Vous pouvez consulter les électeurs. Vous êtes aidé pas là? Pas sûr, j'ai le temps pour ça, moi. Quelqu'un qui veut une bière? Non. Mais c'est bon! Venez! La députée conservatrice de Pisval en Alberta annonce qu'elle s'abstiendra. Lors du vote, tu l'envoies à des Tours canadiennes. Conservateur, 155 sièges. Les conservateurs ont perdu un vote. L'opposition, 153 par mois. Vous avez, comment dire, la balance du pouvoir sur la guerre? Vous, vous êtes pour ou contre envoyer l'armée canadienne faire la guerre? Dans la situation, y'a ici toute une magnifique fenêtre de démocratie directe. Je pense que c'est mon devoir de consulter la population. Le vote décisif? Oui, dans ma règle, c'est ça que tu me fais monter le test. T'as une chance de montrer que t'es un leader, c'est-à-dire! Monsieur Gibbard, vous avez une appel d'Ottawa. C'est le bureau du premier ministre. I'm about to reshuffle my cabinet. I can name whoever I want as long as the person is an elected member of parliament. sais-tu comment le monde va me regarder? La fille du gars qui envoie ma génération en guerre. Monsieur le maire, c'est toi pis moi pas ça la même longueur d'onde. Le monde pense que c'est moi le gros méchant. Vous bloquez les routes pour que les Algonquais ne bloquent plus la route. C'est sûr que, dit de même... Arrête de subir. Prends mes commandes. T'es bien hâte de voir ça, monsieur Gibbard. J'vais vous dire, moi, ce qui va changer si on part en guerre. Deep shot! Qui c'est qui est pour la guerre, ici? T'es rentré en politique pour changer les affaires? Mais tu peux pas. Même avec la plus grande volonté du monde, t'as pas de pouvoir. Ça serait le fun que nos sacrifices envaillent la peine. Votez pour Canada for Freedom. Le monde ici, ils veulent des jobs. Avez-vous fini de nous prendre pour des melons? Moi, j'dis fuck off! Tu n'as pas d'opinion. Ton vote est pas à vendre. Pour ou contre? Me semble, c'est simple. Pis toi, Gibbard, c'est quoi ton opinion? Moudite gang de malade! Qu'est-ce que t'as appris dans tout ça? J'ai appris que je ne savais rien. Hum! Oh boy! Ça fait des années que j'ai compris ça.